Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un joyeux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 25 au 31 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Et je vous souhaite aussi par la même occasion un très joyeux anniversaire, amis béliers. Ici, quel est votre premier message ou conseil ? Ici, c'est l'initiation et on parle de destin. Donc ici, vous êtes en route pour votre destin. Donc ici, peut-être qu'il y a des graines à planter. Peut-être qu'ici, il y a des rêves aussi à réaliser et à concrétiser. Certainement. Donc on vous dit, tes futurs sont en partie configurés. C'est-à-dire qu'en fonction des choix que vous allez faire, en fonction de l'orientation que vous allez donner à votre vie, il y a déjà un chemin qui est déjà prédéfini pour vous. Il y a déjà quelque chose qui est écrit. D'accord ? Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Utilise ton libre arbitre. Choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Donc oui, toujours agir en fonction de son cœur. Allez vers ce qui vous permet de vous épanouir, ce qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête également et surtout dans votre vie également. Alors, la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Eh bien oui, quand on fait des choses que l'on aime, eh bien tout nous paraît possible. Effectivement, on ne se pose pas de questions de savoir si on est sur le bon chemin ou quoi. Pour nous, c'est fluide. Donc oui, faites les choses en fonction de notre cœur. En tout cas, ici, c'est le bon moment. Vous avez rendez-vous avec votre destin. C'est le moment de faire des choix. Et ce lendemain, d'écouter aussi votre cœur, de faire des choix en fonction de ce que vous voulez écrire, ami Béli. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle de contrat. Il y a quelque chose ici. Alors, il y a un contrat. Peut-être qu'il y a un accord qui va être passé. Peut-être qu'il y a un contrat. Professionnel. Peut-être qu'ici, il va y avoir des signatures également. Peut-être au niveau immobilier. En tout cas, ici, on nous parle de tout ce qui est officiel. Donc, il y a quelque chose qui va devenir officiel. Un contrat de travail. Un contrat sentimental également. Alors, peut-être qu'ici, on officialise. On s'engage par un paxe ou par un mariage. Ou tout simplement, oui, on se met en ménage avec quelqu'un. Donc ici, oui, avec le saut, il y a quelque chose d'officiel pour vous. Ami Bélié. Que vous espérez se voir, se concrétiser. Qui est concrétisé. Peut-être auquel vous rêvez pour l'instant. Peut-être que vous rêvez tout simplement de changer de maison ou d'appartement. Vous souhaitez acheter un bien également. Donc ici, on vous dit qu'il y a des grandes possibilités que cela se fasse en futur. Si c'est ce que vous souhaitez, c'est votre choix également. En tout cas, ici, si vous êtes en passe d'acheter un appartement, par exemple, on vous dit que oui, vous avez débloqué un futur possible par rapport à cet appartement. Vous voyez comment vous avez raisonné ? En tout cas, oui. Ici, il y a des contrats. Il y a des signatures officielles. Eh bien, on vous dit bien que c'est sur votre destin. Ici, il y a un changement. On va vers un renouveau. On va créer une nouvelle impulsion. D'accord ? Avec le destin, ici, c'est la roue de la fortune. C'est la roue. Dans le tarot, c'est la roue de la fortune. Donc, vous avez rendez-vous avec votre destin. En tout cas, il y a quelque chose qui va survenir cette semaine. et qui va, par la suite, être quelque chose de durable, quelque chose d'officiel. Il va y avoir peut-être une signature, peut-être morale. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là pour vous aider à avancer vers des rêves, vers des concrétisations. Alors, quoi ? Je ne sais pas. En fonction de ce que vous vivez, vous le verrez bien. Peut-être qu'ici, cette semaine, vous allez prendre des décisions également qui vont vous conduire sur un nouveau chemin, sur un nouveau chemin de vie, effectivement. Et peut-être qu'ici, c'est peut-être aussi un pacte avec vous-même que vous allez faire. Vous allez vous promettre des choses, vous allez mettre en route certaines situations, en tout cas certaines actions, pour avancer par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment, regardez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, destin, la destinée. Cette semaine, il y a quelque chose qui va peut-être se débloquer aussi au niveau de votre destin. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des informations comme quoi, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer, peut-être que ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que c'était bloqué, peut-être que ça n'avançait pas comme vous le souhaitez. Et là, ça y est, il y a une énergie qui va vous permettre d'avancer, il y a des choses qui vont se débloquer. Et oui, peut-être qu'ici, vous attendiez peut-être aussi un crédit, peut-être que vous attendiez peut-être un financement, peut-être que vous étiez bloqué par ça. Ici, il y a des signatures comme quoi, bah oui, on vous accorde ce financement, on vous accorde ce crédit, et ça, vous allez pouvoir enfin vous mettre en route par rapport à ce que vous voulez créer et qui vous correspond à votre destin. Vous voyez qu'on s'est peut-être résonner pour vous, Annie Bélie. En tout cas, c'est plutôt très positif comme énergie. Ici, eh bien ici, on se prend à la foudre. On se prend à la foudre, non, dans le sens peut-être qu'il peut y avoir un coup de foudre, oui, dans ce sens-là. Peut-être qu'ici, la foudre, ça peut être des révélations, ça peut être quelque chose de soudain et d'imprévu aussi, qui survient dans votre vie, quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être qu'il va vous ouvrir de nouvelles opportunités, qui va vous ouvrir aussi, qui va vous en prendre certaines choses, des révélations, oui. Vous allez peut-être réaliser certaines choses et ça va peut-être vous orienter, vous donner des possibilités différentes pour agir, pour vous ouvrir à vraiment à quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, ici, oui. Donc, un petit coup de foudre pour certains d'entre vous. Ici, donc, la rencontre d'une nouvelle personne ou tout simplement des révélations, des compréhensions. Ou alors, justement, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive pour vous. Il y a quelque chose d'imprévu qui va vous permettre. Alors, si c'est un coup de foudre, eh bien, c'est un renouveau au niveau sentimental. Coup de foudre, renouveau sentimental. Donc, ici, on se sent prêt et prête, justement, à avancer sur ce nouveau chemin amoureux. On se sent prêt et prête, justement, à donner sa chance à l'autre personne, à donner sa chance à cette relation également. Ici, si c'est quelque chose de soudain, il y a quelque chose de soudain qui va vous faire prendre conscience que, eh bien, c'est le bon moment, maintenant, pour agir, pour vous lancer dans de nouveaux projets, dans quelque chose de complètement différent et de nouveau. Ici, peut-être que, bah oui, peut-être que si vous allez avoir une information qui va vous dire, bah oui, c'est le bon moment, peut-être, de me mettre à la recherche d'un nouvel appart. Peut-être qu'ici, vous voulez changer de maison. En tout cas, c'est peut-être le bon moment. Donc, ici, vous voyez qu'on s'appelle aux époux. Donc, oui, ici, il y a une compréhension. Oui, il y a un imprévu qui va vous faire prendre conscience de certaines choses. Et vous allez dire, bah, c'est le bon moment, maintenant, pour que je me lance dans mes affaires, que je me lance dans ce nouveau projet, dans ce que je veux mettre en place. Que ce soit par rapport à une nouvelle formation, que ce soit par rapport au fait de rechercher un nouveau job. Peut-être qu'ici, vous hésitez entre deux jobs. On vous dit de faire le choix du cœur. Allez vers le job qui va vous permettre de vous éclater le plus également. En tout cas, ici, on se sent prêt également. Parce qu'ici, on prend conscience, soudainement, qu'on est prêt pour, justement, démarrer quelque chose de nouveau. Bah, écoutez, ami Bélier, c'est bien. C'est une belle impulsion, tout ça. Le printemps, c'est la nouveauté. C'est le nouveau départ. Et vous êtes en plein là-dedans, en fait. Donc, ici, alors, on peut vous dire qu'il y a peut-être un contrat qui va se prendre la foudre. C'est peut-être aussi, ça va peut-être, bah, alors, si jamais vous vous apprêtiez à signer un contrat, et que finalement, ça ne se fait pas, peut-être que ça va vous faire râler dans un premier temps, mais dites-vous que si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Ou peut-être qu'ici, ça va demander de nouvelles négociations, et que finalement, vous allez négocier pour obtenir plus, et ça va vous réussir. Donc, vous comprendrez qu'effectivement, cette foudre, le contrat qui ne s'est pas fait, c'était pour aller à votre avantage. Ça peut être aussi un contrat qui ne se fera pas du tout. Peut-être qu'il y avait un vice de forme, ou il y avait quelque chose comme ça. Donc, dites-vous que s'il y a un contrat qui se prend la foudre, qui ne se fait pas au final, c'est peut-être finalement, c'est pour vous rendre service, c'est pour vous éviter peut-être des soucis, quelques soucis. Sinon, on vous dit aussi qu'il y a peut-être aussi une proposition de contrat qui va arriver soudainement et de manière imprévue. Ou peut-être qu'ici, vous attendiez une réponse, mais vous ne l'attendiez pas peut-être aussi rapidement. Et là, il peut y avoir une réponse également, quelque chose qui vient et qui va arriver beaucoup plus vite que vous ne l'attendiez, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Bélier. Mais oui, ici, il y a quelque chose de l'inattendu, et vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, eh bien oui, votre destin pour cette semaine, en tout cas, en tout cas pour ce printemps, est d'aller vers un nouveau commencement. En tout cas, ici, vous avez rendez-vous avec votre destin en démarrant de nouveaux projets, en démarrant peut-être une nouvelle relation amoureuse, en démarrant peut-être une conversion professionnelle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, ici, il y a quelque chose de l'ordre du destin qui fait que vous êtes prêt et prête à avancer et à changer peut-être de vie également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Bélier. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, vraiment, il y a... Ici, c'est un champ de possibles qui s'offre à vous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à vous en êtes dans vos projets, dans votre vie, ou peut-être qu'ici, il y a quelque chose que vous mûrissiez, jusqu'à présent, que vous réfléchissiez. On vous dit que c'est maintenant, c'est le bon moment, ici, pour se lancer. En tout cas, ici, il va y avoir quelque chose qui va vous faire prendre conscience que c'est le bon moment aussi pour y aller, en tout cas. Voilà pour vous, ami Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami Bélier, une très belle semaine. Une très belle semaine, oui, prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les Béliers. A nous, ici, les Béliers, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est ton pouvoir, c'est la liberté. Oui, vous avez, de sentez-vous libre, de fréquenter telle ou telle personne, sentez-vous libre, justement, de commencer tel ou tel projet, de commencer telle ou telle passion, également. Donc oui, il y a plein de domaines dans notre vie, on peut se sentir libre, effectivement. Donc, tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Ici, au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et ta fabuleuse voix se profile. Donc ici, on dit qu'il y a des blocages qui vont se lever, peut-être parce que justement, vous allez faire tomber aussi vous-même des barrières, peut-être des fausses croyances que vous aviez à l'intérieur de vous, en faisant tomber ces fausses croyances, parce que vous avez travaillé également, vous avez fait ce travail-là, en faisant tomber ces barrières-là, et bien, vous allez vous ouvrir un nouveau champ de possibilités, et puis vous allez vous sentir libre, beaucoup plus léger et légère, et libre d'agir, libre de passer à l'action également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami lion, mais oui, c'est plutôt très joli ici, comme message. Bon, écoutez, c'est pas mal. Donc ici, on retrouve son pouvoir, on retrouve sa liberté d'action, sa liberté de choix également. Donc oui, ici, vous allez pouvoir avancer, de manière à ce que ça corresponde véritablement à vos aspirations. Ici, eh bien oui, on était dans l'illusion, et maintenant les illusions tombent, si on voit le message. Peut-être que c'est ça qui vous bloquait. C'est peut-être parce que vous ne vouliez pas voir certaines choses. C'est peut-être parce que vous étiez mis des œillères, également, vous ne vouliez pas voir telle ou telle situation. Peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être pas encore compris que vous aviez de la valeur également. Quelle était votre valeur ajoutée, peut-être par rapport à une relation. Une valeur ajoutée, peut-être par rapport à un projet personnel ou professionnel également. En tout cas, ici, oui, il y a eu des illusions. Peut-être qu'il y a eu des fantasmes aussi. Mais là, on va laisser les fantasmes derrière soi pour aller vers la réalité. Pour vraiment mettre en place une réalité, en tout cas. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, l'illusion, on va la mettre de côté cette semaine. Ben oui, regardez, on met l'illusion derrière soi et on passe à autre chose. On va vers la lumière. On laisse tout ce qui est illusion, fantasme derrière soi. Parce qu'on sait que c'est le bon moment maintenant. On ressent aussi le fait que, ben oui, c'est le moment de passer à autre chose. De ne plus rêver, de ne plus fantasmer. Mais au contraire, de passer à l'action. De peut-être mettre maintenant en lumière, véritablement, ces rêves et de les concrétiser. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis lions. Mais en tout cas ici, oui, on veut passer à autre chose. On veut avancer. On sait que c'est le bon moment. Ici, avec, alors soit c'est une montre, un gousset, qui nous dit, ben c'est le bon moment, c'est l'heure, c'est le bon timing. C'est le bon timing pour faire des choix. C'est le bon timing pour aller vers telle ou telle situation, vers tel ou tel projet également. Soit ici, ça peut être aussi une boussole. Et on se dire, ben oui, j'ai retrouvé le bon chemin. Ou je sais vers quel chemin j'ai envie de me diriger également. En tout cas ici, oui, on laisse tout ce qui est illusion derrière soi. Et on va vers la lumière. On va vers l'authenticité. On va vers sa propre vérité. On va justement, on passe vraiment, on va vraiment vers ce qui nous importe à nous, en fait. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une action. Vous pensiez que c'était bon pour vous. Ou en tout cas, vous vouliez croire que c'était bon pour vous. Et vous avez pris conscience que non. Ça peut être une relation. Peut-être que dans un premier temps, vous étiez dans l'illusion en disant, ah ben oui, c'est cette personne-là que je voulais. C'est être dans cette relation. Et finalement, on s'aperçoit que non, c'est pas bon. C'est pas ce qu'il nous faut. Cette relation, ben, on... Cette personne-là n'est pas faite pour nous. On n'est pas dans la bonne relation. Et du coup, ben, on passe à autre chose. On décide d'eux. On voit la réalité. On prend conscience d'eux. Et on passe à autre chose. C'est un exemple à pratiquer. Et mettez-le par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, on nous dit quoi ? On nous dit qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir vers vous. Ben oui, forcément. Quand on est libre d'aller vers ses choix, eh bien, on va pouvoir pousser la porte qui nous correspond, bien évidemment. Qui va nous permettre de nous épanouir, d'accord ? Ça va être aussi une porte de passion avec la rose également. En tout cas, ça peut être quelque chose aussi qui va peut-être faire l'effet d'une bombe dans votre entourage. Peut-être que les personnes autour de vous vont dire, ben non, mais on n'aurait jamais vu là-dedans. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être dire, ben oui, je vais faire une reconversion professionnelle, mais dans tel secteur, par exemple. Tout le monde va vous regarder avec des grands yeux en disant, mais non, on n'aurait jamais pensé ça de toi. Ça peut faire l'effet d'une bombe. En tout cas, ici, oui, on va vers une nouvelle... On va vers de nouveaux choix. On va vers de nouvelles possibilités, vers de nouveaux projets, en tout cas. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, la porte. Et on vous dit que cette porte va vous amener vers des reconnaissances et des récompenses. Peut-être qu'ici, par rapport au choix que vous allez faire, eh bien oui, vous allez voir toutes les bénédictions, toutes les possibilités que vous allez pouvoir en tirer. En tout cas, moi, j'ai envie de vous dire que par rapport à ces nouveaux projets, par rapport à ce que vous allez mettre en place, par rapport à ce que vous allez vouloir créer également, en tout cas, ici, on vous dit que oui, croyez en vous, croyez en votre projet, parce qu'il y aura des reconnaissances et il y aura des récompenses. Récompense de l'univers, récompense... Alors, peut-être qu'ici, c'est un nouveau projet professionnel, peut-être que récompense de votre voie hiérarchique qui vous donnera une promotion, qui vous accordera une augmentation également. Ici, ça peut être des récompenses de la vie également. Peut-être qu'ici, il y aura des vœux qui vont être réalisés. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment de nouvelles possibilités, mais des possibilités qui vont vous permettre aussi de rayonner. En tout cas, ici, la reconnaissance, c'est que oui, vous allez en sortir avec les honneurs. On va reconnaître aussi vos compétences, vos qualités également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Un million, mais c'est plutôt très joli ici. Donc, oui, de nouvelles portes qui s'ouvrent et qui vont vous apporter de belles récompenses, qui vont vous apporter de belles satisfactions aussi et un bel épanouissement également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Cher un million, ici, eh bien oui. En laissant les illusions derrière soi, on s'ouvre à de nouvelles possibilités. On s'aperçoit que finalement, ici, on s'était peut-être voilé la face, mais on s'était voilé la face de manière à... On s'était restreint, en fait, aux possibilités. On s'était restreint à des... Oui, il y a des possibilités à de nouveaux projets également. Oui. L'illusion. Vous étiez l'illusion où vous vous sentiez bloqué, mais ce n'était qu'une illusion également. C'était vous qui vous étiez bloqué par des fausses croyances, par des fausses... Oui, par des fausses croyances et par des croyances limitantes, en fait. Donc ici, oui, on laisse tomber les croyances et on va ouvrir de nouvelles portes. On va s'ouvrir à de nouveaux horizons. On va se dire, ah bah oui, ça c'est possible pour moi. Ah bah oui, tiens, ça m'intéresse. Ah oui, tiens, ce sujet-là qui me paraissait vraiment insurmontable, ou ce défi qui me paraissait insurmontable, finalement, c'est rien du tout, en fait. Donc ici, oui, on ouvre de nouvelles portes et justement, on laisse tomber l'illusion. Bon, bah écoutez, vous allez faire le choix de votre épanouissement et parce que vous allez prendre conscience de certaines choses. Peut-être que vous étiez voilé la face, peut-être que vous étiez empêché, vous étiez mis des barrières, en fait, et là, c'est la fin de ces barrières. Vous faites tomber ces barrières, justement, pour passer à autre chose. Et le fait de passer à autre chose, d'aller dans la lumière, eh bien, ça va vous apporter la reconnaissance et des récompenses. Eh bien oui, comme on passe à autre chose, ça veut dire qu'on est dans l'accueil. Vous accueillez, regardez le personnage ici, il entre dans la lumière, donc il accueille la lumière. Donc, il va accueillir les bienfaits de la vie. Il se reconnecte aussi à un pouvoir supérieur. Il va se faire confiance à lui, il va faire confiance aussi à la vie, à l'univers, au nouveau projet également. Donc ici, on avance en confiance. Et en ayant confiance, quand on avance en confiance et qu'on a foi également, qu'on a foi en soi, qu'on a foi en ce que la vie a de meilleur pour nous, eh bien oui, regardez. La vie va vous récompenser, la vie. Regardez, il y a quand même la lumière sur ce personnage et la lumière sur ce personnage. Donc ici, j'ai envie de vous dire que vous êtes bien protégés également. Donc ici, vous allez avoir des compréhensions également. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu, peut-être même que cette illusion, c'était peut-être bénéfique justement dans un premier temps parce que ça vous a fait voir le côté d'une médaille et là, vous êtes prêt et prête à aller voir le côté lumineux de la médaille. Vous voyez qu'on ne s'est pas besoin pour vous. Donc ici, oui, il va y avoir quand même des belles récompenses, il va y avoir des belles réalisations. Vous allez pouvoir vous épanouir à million et c'est plutôt pas mal. Voilà, cette semaine-là qui, pour moi, le printemps ici va être épanouissant pour vous. Donc ici, oui, je m'épanouis parce que justement, je suis dans ma vérité, je suis dans mon authenticité, j'ai fait tomber les barrières et je vais vers ma propre réalisation pour mon épanouissement. Voilà pour vous, à million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million et bien une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les sagittaires. Ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la famille d'âmes et c'est l'alchimiste. Oh, vous êtes un alchimiste, un mis sagittaire, c'est plutôt pas mal. Donc, cette famille d'alchimistes connaît le secret de la transmutation et tout ce qu'elle touche devient or. Au fond de toi, tu as ce fluide pour changer le négatif en opportunité. Accueille cet héritage à partager. Donc ici, on fait bien comprendre que vous allez avoir le pouvoir cette semaine de transformer tout ce qui est négatif en positif. Donc ici, continuez à avoir toujours le verre à moitié plein, à mis sagittaire. C'est comme ça que vous allez pouvoir changer les énergies. Donc oui, vous allez pouvoir, peut-être d'une opportunité qui paraissait pas terrible, en étant optimiste, en vous disant, bon, c'était pas terrible, mais bon, ok, je vais quand même la saisir, cette opportunité, parce que finalement, ça reste une opportunité pour aller peut-être par un chemin détourné, mais pour atteindre un objectif. Et finalement, en saisissant cette opportunité, en étant, finalement, en retrouvant de l'optimisme, en vous disant, ben oui, c'est une bonne possibilité, c'est peut-être une première étape, et vous allez apercevoir que finalement, cette opportunité est bien cachée un trésor. Parce que ici, ben oui, la manière de regarder les choses, c'est le regard en général. Plus vous allez avoir un regard ouvert, plus vous allez avoir un regard optimiste par rapport à cela, et ben plus ça va vous permettre aussi, eh bien, d'être bien et de prendre conscience que finalement, c'est une bonne chance pour vous. Donc oui, ici, vous allez prendre conscience que vous avez le pouvoir de changer quelque chose qui n'avait pas l'air génial au départ, en quelque chose de finalement beaucoup plus génial qu'on ne le pensait, qu'on ne pouvait le croire. Écoutez, c'est pas mal tout ça. Ici, on vous dit, avec le papyrus, il va y avoir des écrits. Peut-être qu'ici, il va y avoir des communications également. Donc ici, il va y avoir des échanges, peut-être aussi, peut-être un contrat. Également, les contrats, ce sont des écrits. Donc vous voyez comment ça peut se poser pour vous. Donc peut-être qu'ici, au départ, peut-être que c'est un contrat qui va apporter du changement dans votre vie. Ou peut-être qu'ici, vous vous dites, peut-être que vous n'étiez peut-être pas forcément emballé par ce contrat, par cette proposition. Peut-être une communication au départ qui vous paraît moyenne, qui vous paraît bof. Et finalement, non, vous dites, OK, c'est pas forcément ce que j'attendais. Mais vous n'allez pas dire, je vais me contenter de ça. Mais je vais peut-être quand même y aller voir. Je vais y aller peut-être par curiosité. C'est de la curiosité qui va vous pousser. Puis c'est le fait de partir vers une nouvelle aventure. OK, c'est pas vraiment ce que j'attendais. Ça n'a pas l'air d'être terrible, terrible. Mais je vais quand même aller voir. Vous faites bien. Parce que ça va apporter du changement. Un changement que vous n'attendiez pas, que vous n'espériez même pas. Je pense qu'ici, ce qui va vous paraître bof dans un premier temps, finalement, va se révéler être un vrai trésor. Ici, oui, écoutez votre intuition. Peut-être que certains, vous allez dire, dans un premier temps, non, je n'y vais pas. Et puis là, on vous dit, et puis votre petite aventure, on vous dit, mais si, vas-y, qu'est-ce que tu as à perdre ? Tu n'as rien à perdre. Au contraire, ça ne va pas te faire perdre de temps. Ça va peut-être t'ouvrir de nouvelles possibilités. En tout cas, ça va te permettre d'acquérir peut-être une nouvelle expérience également. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, LLC. Votre petite voix intérieure vient du cœur. Si avec votre cœur, ici, cette opportunité, cette communication vous fait part de quelque chose et que vous dites, oui, finalement, pourquoi pas ? Eh bien, allez-y, amis sagittaires. Écoutez votre petite voix intérieure. N'oubliez pas que votre petite voix intérieure, en général, vient du cœur et le cœur est le siège de l'âme. N'oubliez pas que l'âme, elle, elle, c'est. Donc ici, si vous vous sentez encouragé à aller, à avancer vers un projet, eh bien, allez-y. D'accord ? Donc ici, oui. Écoutez votre petite voix intérieure par rapport à cette communication, peut-être par rapport à cet écrit, peut-être par rapport à une proposition que l'on va vous faire. Bon ! Écoutez, c'est très intriguant, tout ça. Quelque chose qui ne paraît pas génial au départ, finalement, ça verrait plutôt être un trésor. Alors ici, on ne parle pas de sentiments, mais ça pourrait être aussi se relier à une relation, à une relation amicale. Au début, bon, cette personne-là, ouais, bon, moi, je suis quand même quelqu'un de cool et de sympa, je vais discuter avec cette personne-là, puis finalement, vous allez aussi apercevoir que cette personne-là est un véritable trésor et que finalement, vous avez bien fait d'écouter votre petite voix intérieure également. Ensuite, il y a de la diversité. Ici, il y a un obstacle qui va venir. Pour moi, ce n'est pas forcément une personne qui va, ce n'est pas forcément une personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être, c'est peut-être les événements, c'est peut-être des circonstances qui vont représenter un défi. Un défi, justement, et donc, peut-être que c'est, c'est ça qui va vous faire peut-être voir, vous allez dire, ouais, c'est un défi, c'est quelque chose de compliqué. Peut-être que ça va vous faire, peut-être voir le côté négatif et en fait, vous allez dire, bon, ok, c'est qu'un défi, de toute façon, les défis, ça se relève et j'y vais. Et en fait, vous allez vous révéler dans le défi, en fait, vous allez prendre conscience de qui vous êtes, de vos compétences, de vos connaissances, de vos capacités également. Donc ici, oui, cette adversité, pour moi, elle sera bénéfique. Elle va vous permettre aussi de prendre conscience que ce qui peut être compliqué, des fois, c'est juste nous qui le percevons comme ça. Mais en finalité, la situation, le projet n'est pas aussi compliqué qu'on ne le pensait au départ. Vous voyez comme ça peut-être né pour vous. En tout cas, ici, par rapport à l'adversité, on a cette capacité à voir à transformer le négatif en or. En tout cas, ici, on se dresse face à l'adversité et on dit, ben oui, ok, je ne vais pas me laisser avoir et en tout cas, je suis optimiste. En tout cas, vous faites bien parce qu'ici, vous êtes auréolé par la lumière. Donc oui, je relève le défi et j'avance et vous allez avancer tel un conquérant que vous êtes, ami Sagittaire. Et oui, vous allez pouvoir transformer la situation qui paraissait bloquée, qui paraissait compliquée en une situation qui va vous révéler également. Vous êtes un guerrier et une guerrière et j'ai envie de vous rajouter de lumière également. Donc voyez, comme ça peut résonner pour vous. Oui, on relève le défi et ça va vous permettre de vous épanouir. En tout cas, ce défi, par la suite, ok, j'ai un blocage, j'ai un défi, je le relève, je suis un guerrier, je suis une guerrière et je vais triompher. En fait, je pars, je tiens bon et je pars en combat. Et finalement, au fur et à mesure que vous avez avancé, vous allez apercevoir que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas non plus insurmontable également. Donc ici, oui, je relève l'obstacle. Ici, il peut y avoir une difficulté dans une communication, peut-être une communication qui est mal passée ou qui a été mal orientée également. Ici, ça peut être aussi un écrit qui peut représenter un obstacle. Également, peut-être que vous allez lever l'obstacle par un écrit également. Vous voyez comment c'est pour vous et c'est possible ici. Un obstacle, mais peut-être qu'ici, vous allez, par un écrit, vous allez trouver les arguments qui vont justement amoindrir l'obstacle. Vous allez peut-être trouver une solution également et vous allez le faire par. Donc ici, oui, on est un alchimiste. Pour ça, pourquoi vous allez trouver les solutions ? Pourquoi vous allez pouvoir résoudre ? Ici, on voit qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est plutôt fluide. Et bien pourquoi ? Parce que justement, vous croyez que tout peut se résoudre et vous serez optimiste. Oui, ok, il y a ce blocage-là, il y a ce défi-là. Et bien ok, il n'y a pas de souci. On va y réfléchir. On trouve la solution. Et on fait part de la solution. Vous voyez comme ça peut résoudre pour vous ? Mais oui, vous verrez les choses de manière très facile. Pour vous, il n'y aura pas de... Oui, il y aura un obstacle, mais c'est un obstacle qui sera fluide. Ici, c'est un obstacle qui pour vous, bah oui, peut-être que vous laisserez même couler. Peut-être que vous direz bon, ok, je laisse couler. Finalement, non, ça ne m'atteint pas. Ou finalement, on veut essayer de m'empêcher d'avancer. On ne m'empêchera pas d'avancer en fait. Donc vous voyez comme ça peut résoudre pour vous, amis sagittaires. Ici, on vous dit écoutez votre intuition. Elle va vous mener sur le bon chemin. Sur le bon chemin, vous allez pouvoir relever les défis. En tout cas ici, votre intuition va vous aider à comprendre le pourquoi du comment, des obstacles. à comprendre le pourquoi du comment, des défis. Elle va aussi vous aider à ne pas voir les choses de manière négative mais au contraire à distinguer la lumière derrière cette négativité ou derrière cet obstacle. Donc ici, oui, je comprends, je regarde au-delà de ma première impression, je regarde au-delà de ce que l'on veut bien me montrer, que ce soit une personne, que ce soit une situation. Donc ici, je fais le tour, j'écoute mon intuition et j'y vais. Vous allez être conquérant et conquérante Ami Sagittaire. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, les conquérants de la semaine, c'est vous. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite Ami Sagittaire une très belle semaine. Donc quand je la vois, oui. Il y a une adversité mais qui finalement, ça va être, ça va vous même l'avoir bénéfique en fait. Bénéfique par rapport, parce que ça va vous permettre de vous transcender et ça va vous permettre peut-être aussi de vous poser des questions que vous n'étiez pas posées et de développer peut-être une solution à laquelle vous n'auriez peut-être jamais pensé en fait. Mais je pense, ici c'est vraiment très positif. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite Ami Sagittaire une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.